re salut les amis je te montre on arrive de là bas nous tu sais c'est là bas où il ya le petit barrage et on continue donc je suis arrivé là je t'ai dit on est garés là nous parce qu'on peut pas avancer plus un truc d'une particularité au là dans le coin alors je sais pas pourquoi mais on va essayer de voir ce qu'on peut en faire nous toutes les collines tu vois elles ont été terrassés ça fait comme des rizières ça fait comme des restants vraiment partout donc j'ai déjà vu ça dans le doureau donc un petit peu plus dans le nord et eux ce qu'ils avaient fait c'est sur ces restants qu'ils avaient planté forcément leurs vignes dans tous les côtés des oliviers etc et ici y'a rien c'est comme s'ils avaient fait tout le tout le terrassement et qu'ensuite bah rien c'est juste de la végétation indigène qui ce qui a pris il ya quelques arbous et quelques trucs mais tu vois que ça n'a pas été cultivé donc c'est comme s'ils avaient commencé le projet et qu'ensuite bah je sais pas soit ça s'est pas fait soit ça a été soit le projet juste purement mécanique pour éviter l'érosion en faisant ça et ben ça leur permet de casser justement la pente et que tout ne coule pas et que ça se repose c'est enfin bref je sais pas nous c'est possible de venir et de refertiliser de redonner la vie à tous ces sols puisqu'on a au moins déjà l'architecture maintenant avec le temps avec l'effort avec le en apportant la matière organique du compost etc on peut on peut exploiter tout le tout le flanc donc on va pouvoir cultiver dans tous les sens et là c'est soit toi tu as ta propre tu as ta berge à toi soit tu commences à t'amuser avec les fruitiers avec les étages etc très bien ensoleillé donc c'est cool on va aller me balader dedans voir un petit peu l'état du sol et tu vois là bas par exemple il ya des il ya des sentiers ils montent en 4x4 les gens ils montent jusque là haut et c'est là ça va partout et ça va partout 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 et donc tout ça c'est à prendre c'est là c'est c'est en l'attente rien ne se fait dessus je sais pas pourquoi mais ça va ça va partout tu vois ça va super loin et je me demande alors déjà j'ai envie de savoir comment est ce qu'ils ont fait ça est ce qu'ils ont pris des machines selon le droit ils faisaient ça à la main et les anciens là je me demande s'ils ont fait un terrassement à la machine pourquoi donc il faut que j'aille questionner un petit peu les locaux et essayer de comprendre c'était quoi le but de ça mais voilà ça fait partie du terrain des possibilités et tout est à faire maintenant j'ai parlé aussi de cette petite cabenne c'est une maison une ancienne ferme sûrement là tu vois c'est tout un tout un verger de rangées je pense tu vois mais il ya plein 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 de range sur tout le long de la rivière et c'est cette maison là donc je vais t'emmener mais elle est donc elle est inhabitée d'accord donc elle était en ruine mais par contre le toit est refait le toit est sain donc j'imagine que ça quelque chose je vais me balader on va descendre au bord de la rivière on va remonter et je vais aller voir un petit peu ce qui se passe là bas mais ça c'est encore une habitation à prendre donc maintenant juste là avant même de voir ce que c'est je vais regarder moi je sais que j'ai la possibilité comme c'est pas habité comme c'est pas utilisé de trouver le propriétaire et de faire un deal avec lui de lui demander est ce que c'est moyen de venir squatter est ce que est ce que moi je peux m'installer réparer est ce que je peux on peut signer un petit contrat de deux ans ça pourrait être cool pour moi tu vois de passer du temps je demande rien et je pense que si je m'installe et que je fais des choses bien et que je nettoie et que j'entretiens et que j'agrandis et que ça prend soin de son verger que je lui file un coup de main il ya toutes les bonnes raisons de rentrer en symbiose donc n'importe qui pour moi peut venir s'installer ici et dire voilà est ce que je peux utiliser ce truc maintenant si tu pouvais pas par exemple avec un van ou un camping car j'aurais pu accéder là bas par la route me garer à côté dire non non je vis dans mon camping car mais j'utilise ça comme une sorte de succursale un grand salon un truc un endroit pour kiffer et tant que je pense que tant que tu es respectueux tant que tu entretiens bien les choses tant que tu es tu gardes le lien avec le propriétaire et que ça se passe bien il n'y a aucun moyen de se faire virer il n'y a pas de raison et la peur ce serait ouais ouais mais attends je vais réparer je vais tout embellir et dans deux ans il me vire bah cool si dans deux ans il me vire c'est que c'est le moment pour moi d'aller rebondir ailleurs etc tu vois donc ça c'est pas des peurs qui m'empêchent de faire là moi j'ai pas envie de me mettre ici j'ai envie de continuer tracer la route mais c'est une opportunité il y en a partout 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 des lieux comme ça que ce soit en france que ce soit en italie que ce soit en espagne soit au portugal si je te dis ces pays là c'est parce qu'on a le droit de rester en tant qu'européens on a le droit de rester à durée indéterminée parce qu'il ya des pays comme tu vois en amérique centrale en amérique centrale en amérique du sud indique c'est moi je suis limité par les visas donc je viens je m'intègre je sors une fois je reviens donc c'est cool deux fois mais tu peux pas faire ça trop de fois parce qu'à un moment ils te disent bon qu'est ce qui se passe etc alors qu'en europe à l'eau portugal je peux rester de façon indéfinie je peux même me légaliser ici si j'avais envie me ré être résident etc donc s'il ya plein de façons de faire à toi de choisir où est ce que tu as envie de vivre mais si tu as envie de venir vivre une tranche de vie au portugal passage que ça c'est ça existe de partout et avec très peu de sous au final tu peux le rénover le réparer ou t'installer pour que ce soit assez viable pour toi et maintenant des terrains comme ça c'est possible aussi qu'il n'y a pas de choses et je t'ai dit sur d'autres parcelles mettre une cabane tu vas le roi berlin tu mets 1000 balles 1500 balles tu achètes un cabanon tu le poses et voilà tu vis de façon sommaire simple et humble et minimaliste mais tu vis ton kiff quoi pour que dalle et c'est pour ça que je vous dis en fait vous n'êtes pas obligé d'avoir ce loyer permanent dans lequel vous êtes en france il ya moyen de rebondir il ya moyen de faire des économies il ya moyen de changer différentes façons et de vivre avec en payant un loyer sur cinq un loyer sur six tu vois ça peut te faire ça peut te permettre de pas avoir à tout le temps chercher chercher de l'argent de pouvoir vivre plus facilement et tout l'argent que tu fais basse est complètement mis dans ton rêve dans ton kiff dans tes envies dans l'envie de planter l'envie de faire des belles choses etc donc voilà allez je descends je vous fais la balade et je vous montre là bas qu'est ce que c'est ciao